Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes ce mardi 8 novembre en compagnie des trotteurs, vous le voyez, la 3ème réunion, une semi-nocturne assez intéressante avec des courses ouvertes Et moi je me suis intéressé tout simplement à la course d'ouverture, le prix Oyo, une course trop montée pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 75 000 euros Vous le voyez, 12 concurrentes au départ, le parcours de vitesse, 2175 mètres sur la grande piste de la cendrée parisienne Une seule pouliche que j'ai retenue, ce sera la plus riche, Ido Lafedo, une pouliche qui a vraiment visé cette épreuve Comme vous allez le voir déjà, elle reste sur une disqualification, c'était au trop athlée, je pense qu'on avait déjà dans la tête comme objectif cette compétition Elle est à un peu plus de 1000 euros du plafond, donc vraiment un engagement favorable, vous allez le voir, elle a des références à faire valoir également D'ailleurs sur ce même parcours, la dernière fois c'était à la balle, dans une très belle épreuve qui était au trop athlée Auparavant 9ème, mais regardez c'était un groupe 2 avec intuition, il s'est frotté au meilleur de la génération, autre remontée C'était en plus une rentrée, donc voilà, on courait sans ambition Regardez auparavant 7ème du groupe 1, le prix du président de la république, c'est quand même pas mal du tout d'être 7ème même si elle est nettement devancée Voilà, 7ème de groupe 1, c'est pas rien du tout, surtout quand on court un lot aussi peu relevé par rapport à cette épreuve Et puis voilà les 2 courses qui m'intéressent, regardez, 2ème de Inbreed sur ce même parcours en 1-12 effraction Bataille Love d'Amour notamment, et puis auparavant pareil, 2ème au printemps sur ce même parcours 1-12 Voilà, un chrono qui est vraiment très très favorable, a été déféré des 4 pieds, ce sera une nouvelle fois le cas Ceci a Benjamin Rochard qui la connait parfaitement, je pense vraiment qu'on a mis tous les atouts de son côté pour pouvoir jouer les premiers rôles En tout cas, je trouve qu'elle a une très très belle carte à jouer, une première chance à défendre Donc voilà, ce sera donc le conseil de jeu de ce mardi 8 novembre en Réunion 3, le 112 Idola Fedo a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placé On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche, c'était du côté d'Argentan Je vous indiquais impressionniste, dans la belle course, j'étais vraiment tiraillé Parce que d'un côté on est battu d'un nez, donc c'est vraiment rageant, il y avait 3€ gagnant Si le poulain s'était imposé, être battu comme ça de très très peu c'est vraiment frustrant Mais bon, le cheval rapporte quand même 2€ à la place, ce qui est vraiment pas mal pour un cheval qui était très en vue Donc voilà, moi de mon côté j'ai joué 4€, j'en ai récupéré 6 Donc vraiment un pari quand même qui est avantageux En tout cas, on va essayer de poursuivre sur cette bonne série et réaliser une grande semaine et un bon mois Je vous remercie d'avoir suivi cette édition en tout cas de 1 jour, un pari Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site Ou alors à nous contacter directement via cette vidéo ou les réseaux sociaux Donc voilà, le 300, en réunion 3, le 112 Idola Fédo, ce sera le jeu du jour Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz